Salut à tous, ravis de vous trouver sur canalturf.com, ça y est nous y sommes, l'heure du 95ème. Qatar, prix de l'arc de triomphe, a sonné en ce dimanche 2 octobre et cerise sur le gâteau. Cette épreuve servira dimanche de support des paris à la carte, un quinte et plus de haute volée. Mon préféré pour cette compétition de haut vol sera le numéro 2 Postpone, un cheval qui se recommande déjà de 4 victoires au niveau propin. C'est le favori des bookmakers et ce sera également le mien. Le cheval a remporté les King George l'an dernier, l'été dernier, le 25 juillet 2015 et depuis il n'a jamais connu la défaite. Il reste sur 6 succès, il a gagné à Maïdan, il a gagné à Outre-Manche et a prouvé également sa tenue. A mon avis, jugé sur ses dernières prestations, notamment celles enregistrées dans les Dumont International à York, il s'annonce une nouvelle fois redoutable numéro 2 Postpone, mon préféré. Je le poserai numéro 14, Maka Aiki, compétiteur japonais, comme vous le savez. Il a remporté chez lui le derby nippon et ensuite, pour ses débuts sur l'autre sol, il a fait sien le Prignel. A mon avis, il monte en puissance et s'annonce redoutable. Il tentera de casser le signe indien puisqu'aucun cheval entraîné en Asie et plus précisément en Japon n'a réussi à inscrire son nom palmarès. De ce Qatar pris de l'Arc de Triomphe. Le 10-Found mérite également crédit, elle a participé à cette épreuve l'an dernier, s'est classé 9ème, mais elle a beaucoup mûri depuis, elle a pris de la force et reste sur la bagatelle de 5 places de 2ème consécutives, et ce, au niveau groupe 1. Bien évidemment, c'est une candidate sérieuse dans cette épreuve. Le numéro 3, New Bay, a également participé à cette course en dernier, 3ème. Tel était son classement il y a un an. Depuis, le cheval a prouvé sa compétitivité au plus haut niveau, 4ème dernièrement des Irish Champions Stacks dans le sillage de Found. Et ce, c'était le 10 septembre à Léopardstone. Une confirmation, et là aussi attendu, à mon avis, c'est la meilleure chance tricolore. Le numéro 16, Left Hand, mérite également crédit. C'est la seule poulie, je 3 ans, au départ de cette épreuve. Elle a remporté le prix Vermeil et auparavant, elle avait terminé 2ème du prix de Diane. Le prix de Diane remporté par la Cressonnière, l'une des grandes absentes de cette rencontre. Ensuite, je retiendrai le numéro 11, Arzand, lauréat et probant lauréat du Derby Debson, puis de l'Irish Derby au Cura. Ensuite, il a échoué, radicalement échoué, en se classant 8ème seulement des Irish Champions Stacks. A lui de montrer du mieux. Le 4, Iron Hill, a terminé 7ème des Irish Champions Stacks, dernièrement, devant Arzand. C'est un cheval qui est confirmé au plus haut niveau. Et à mon avis, dans ce lot, ça peut compter. Donc attention à lui, puisque jugé sur sa 2ème place obtenue derrière Postpone, notre favori, dans les Dunemontes. Ce cheval peut ici venir corser les rapports. Une 2ème place dans les Dunemontes acquise courant août. Ce n'est pas si loin que ça. Attention également, numéro 7, Silver Wave. Silver Wave, un tricolore au départ de cette épreuve. Le cheval a remporté le Grand Prix de 5 août cet été. Et plus récemment, le Prix Foix, le 10 septembre. A mon avis, il peut faire mieux qu'en 2015 où il s'est classé 10ème. Attention, en cas d'un partant, également, au numéro 15, Savoir Vivre. Résumé chiffré pour ce Qatar, Prix de l'Arc de Triomphe, ce dimanche 2 octobre. 2, 14, 10, 3. Ensuite, le 16, le 11, le 4 et le 7. L'assue du programme, dans l'épreuve d'ouverture, le Prix Marcel Boussac. J'aime beaucoup le 111 de tous les faux. Elle est tout simplement vaincue en 3 courses courues. Elle a gagné plaisamment le Prix de Mal, une confirmation. Elle a ici attendu le 108, Caval Doré. Autre pouliche et tricolore mérite également crédit. Elle a bien gagné le Prix du Calvados. Un groupe 3 disputé cet été à Deauville. Elles peuvent, à mon avis, contrecarrer les plans des Britanniques. Et notamment, le 101 d'Avia, un vaincu en 2 courses courues. Qui s'essaye au niveau supérieur, avec des ambitions. 111, 108, 101. Dans le Prix, Jean-Luc Lagardère, la suivante. Attention également au 201, Contrastat. Contrastat, qui a remporté le Prix de la Rochette. C'était à Saint-Cloud, un groupe 3. A mon avis, c'est un cheval qui peut, ici, s'imposer, malgré une forte opposition étrangère. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 307, Somi-Dar. Qui compte 4 courses en même temps de sortie publique. Vu à son avantage au premier semestre, elle vient d'effectuer une course de rentrée sur l'hépodrome de Yarmouz. Une course de rentrée victorieuse, vous l'aurez compris. C'est une fille de la chevronnée d'Aremie, à mon avis. C'est une sérieuse opposante pour notre Frenchie, le 305, Jemayel. Jemayel qui a remporté le Prix Saint-Alary au premier semestre. Et qui a terminé deuxième de la Cressionnière dans le Prix de la Nonette. Plus récemment, 307 et 305. On va parler maintenant également du Qatar Arabien World Cup. C'est dans cette épreuve, le 503, Almurtages a prouvé qu'il était le meilleur du lot. Et à mon avis, il devrait pouvoir obtenir la consécration dans cette épreuve. En tout cas, il s'annonce comme le cheval à battre. J'ai pu m'entretenir également avec Olivier Trigodet, qui est l'homme de confiance de Mme Jean-François Bernard. L'écurier aura deux partants. Le 502, Sir Banejas, un cheval irréprochable de haut niveau. Il collectionne les podiums depuis le début de sa carrière. Et devrait une nouvelle fois jouer l'une des trois premières places. Sachez que c'est sa dernière course avant de partir étalon. Le 514, c'est Sylvain Elmory, qui est une jument qui doit également bien faire dans ce lot. Elle fera mieux sur demi-mètre que le mal d'ailleurs. C'est ce qui incite à Olivier Trigodet à lui faire confiance. 503, 514 et 502. Concernant maintenant le Prix de la Forêt sur 1400 mètres, j'aime beaucoup le 703 Limato. Il a terminé deuxième de cette course en dernier. Il me semble en mesure de faire aussi bien cette année, si ce n'est mieux. D'autant que le cheval a remporté également au cours de cet exercice 2016, la July Cup. C'était courant juillet sur l'hippodrome de Newmarket. Donc voilà pour les infos de ce dimanche 2 octobre sur la réunion cantilienne. Strasbourg également sera à l'honneur avec une réunion 2. Yvonne Volmer, ma première, présente le 107. Magbos qui reste sur deux places de deuxième à Yvonne. D'après son entrepreneur, elle devrait être dans le coup. On lui associera surtout le 102, Magic Man. Troisième en débutant sur le tracé qui nous intéresse. Celui de Strasbourg. Et le 108 aussi, Casalis, laquelle possède une première chance théorique. 108, 102, 107. Dans la suivante, Patrice Quinton présente le 203 Beste des dunes. Le cheval n'a pas couru depuis l'été 2015. Mais attention, c'est un cheval qui a de la qualité. Il a du travail également. On se déplace avec de solides prétentions. D'autant que le cheval affiche déjà deux places de troisième. En notant de sorties sur les gros obstacles, c'est-à-dire sur le stipple. Et que son unique sortie à Strasbourg s'est soldée par une victoire. C'était sur les haies en 2014. Donc le 203 Beste des dunes me semble en mesure d'effectuer une course de rentrée victorieuse. Concernant la belle épreuve du jour. Le Grand Prix Grand Est. Également la onzième étape du défi du galop. J'ai pu l'entretien à Claude Lelay. Il est confiant avec le 604 Alsace Green. Je vous l'avais indiqué lorsqu'il avait gagné à Nantes très plaisamment. Mais également lorsqu'il a gagné à Vichy. Et plus récemment à Crans, dans une étape du défi du galop, il a pris la troisième place. En attendant, le cheval avait été perturbé dans sa préparation. Il y avait un petit problème de virus au mois d'août dans l'écurie sartoise de Claude Lelay. Tout est rentré dans l'ordre. Le cheval est monté en puissance. Malgré une distance un peu courte pour ses aptitudes. Il aurait préféré 2004 que 2100. Le plus assoupli, je le pense, capable de frapper un grand coup dans cette onzième étape du défi du galop à Strasbourg. C'est le 604 Alsace Green. Notez qu'il devrait participer le mois prochain à l'étape nantaise avec une première chance également. Le 604 Alsace Green, mon préféré. L'opposition, pourquoi pas le 601 Bestwad et le 603 Schetterberg. Qui comptent l'un et l'autre deux victoires d'étape dans ce défi du galop. Bestwad qui a gagné à Toulouse mais également sur les poudromes d'avance plus récemment. Schetterberg qui a gagné à Bordeaux et plus récemment cet été à Clairefontaine. Attention également au 602 Star Victory. Même s'il n'a pas été revu depuis le mois de juin, le table de son succès dans une étape du défi du galop également. C'était à Compiègne courant juin. Donc le 604 Alsace Green, première chance. L'opposition, le 1 Bestwad et le 3 Schetterberg. Les logiques protagonistes de ce tournoi. Attention également au 602 Star Victory concernant la 7ème. Petit mot sur le 701 Corsard. Le cheval revient en haie avec une belle chance. Théorique, c'est un protégé de Patrice Quinton. 701 Corsard à Strasbourg en réunion 2. Voilà pour le petit tour d'horizon de ce programme dominical du 2 octobre. Je vous souhaite de très bons jeux à tous. Une très belle réunion à suivre également de ce Qatar prix de l'Arc de triomphe. Et on se dit à très bientôt sur Direct Course.